Vous reprendrez bien un peu de 1er août avec notre chronique RTS Religion. Ce matin, une fête nationale qui s'est conjuguée au féminin. Cette année, on pense au grutli des femmes dont on a parlé sur cette antenne, mais aussi dans les églises, Carole Pircaire. Il n'y a pas eu que les femmes présentes au grutli pour célébrer les 50 ans du droit de vote qui aura marqué cette fête nationale. Les femmes engagées en église ont aussi célébré cet anniversaire en assurant un peu partout en Suisse la prédication lors des cultes MS. Ainsi, de nombreuses théologiennes, des diacres, des pasteurs réformés, mais aussi des femmes catholiques ont répondu à l'appel d'Elvetia Preche, une campagne œcuménique pour que la prédication du 1er août leur soit confiée. L'objectif visé était simple. Rendre visibles les femmes dans l'église est marqué à l'occasion des 50 ans du droit de vote que l'égalité des droits n'y est toujours pas acquise. Le féminisme est une exigence de la foi chrétienne, a relevé une doctorante en théologie qui a participé à cette action. Et comment cette action a été suivie dans l'église catholique où les femmes ne prêchent presque jamais ? Eh bien, elle a occasionné des premières historiques. Dans le canton de Schwitz, par exemple, une femme a ainsi prêché pour la première fois à l'abbaye d'Ensideln lors d'une messe. Il s'agit d'Irene Gassmann. Dans un article publié sur le site 4.ch, la religieuse explique en avoir demandé l'autorisation à Mgr Urban Federer, l'abbé d'Ensideln. Et comme vous pouvez le constater, a-t-elle commenté lors de la messe dimanche dernier, ma demande a été accueillie positivement. Il faut savoir qu'une action nationale similaire appelée « journée des prédicatrices » existe chez les catholiques en Allemagne. Son but est de faire comprendre que les femmes peuvent prêcher et peuvent le faire bien. Il existe une richesse de talent parmi les femmes, qui estime l'une de ses participants, qui doit être urgemment employée. Carole, en Suisse, cette action a rendu visible le rôle des femmes dans l'église. Une église où l'égalité homme-femme, justement, n'est pas toujours une évidence. En effet, car on le sait, les fonctions dirigeantes ecclésiales restent majoritairement occupées par des hommes. Alors oui, ces dernières années, des femmes se sont hissées à des positions clés. On peut penser chez les protestantes à Rita Famos. La première femme a dirigé l'église évangélique réformée de Suisse, ou chez les catholiques à Renata Assal-Steger. La deuxième femme a dirigé la conférence centrale catholique romaine. Mais la réalité, aujourd'hui encore, c'est que la plupart des femmes engagées en église investissent beaucoup dans les fonctions bénévoles et pâtissent encore d'une répartition inégale entre tâches familiales et professionnelles. Le chemin vers un partage du pouvoir sur une base égalitaire, et vous l'avez compris, encore long. Carole Pircaire pour notre chronique RTS religion.